On commence cet agenda des sorties par un petit tour dans les rues, sous le soleil et sous le signe des arts de la rue pour la 13ème édition des désormais incontournables allées jouées. Tout le week-end, près de 50 compagnies venues de toute la France et même d'Europe vous attendent au carcours du rire, de l'imaginaire, du terrestre et de l'aérien. Funambules, acrobates, amateurs de fanfare, de théâtre ou tout simplement de poésie, le rendez-vous vous est donné. Dans un cadre magnifique ce dimanche, de 10h à 19h, vous avez rendez-vous avec les collectionneurs. Dans le moulin banal, la grange classique et la salle des fêtes du Lourou, les collections originales vous attendent avec possibilité de troc et échange. Et pour les amateurs de balade et de patrimoine, une visite guidée gratuite du village sera organisée à partir de 15h. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les temps ainsi que le priory du 12ème et son pigeonnier typiquement tour en jour. Ce dimanche également à 15h30, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire vous propose une pause dans le parc de la Pérodière et le salon Ronsard de l'Hôtel de Ville pour un récital sur le thème des parcs et jardins. Une rencontre poétique et musicale orchestrée notamment par l'école de musique des cantons de Neuvis-sur-Loire et Neuillet-Pompierre au profit de l'association Touraine Alzheimer. Une participation de 5 euros vous sera ainsi demandée afin d'aider à la recherche sur cette maladie. Amateurs de nautisme, le club de voile de Jouer-les-Tours vous propose de découvrir les sports de voile ce week-end au lac des Bretonnières. De 10h à 18h, samedi et dimanche, vous pourrez ainsi vous initier au canoë-kayak, à la voile traditionnelle, au jet-ski ou encore découvrir les plaisirs du modélisme. Plus d'infos au 0-2-47-53-28-10. Et pour rester au bord de l'eau ou plutôt sous l'eau, sachez que la ville de Luyne accueille samedi après-midi et dimanche matin la Coupe de France Senior de tir sur cible sous-marin. Le principe est simple, il s'agit tout simplement de tir à l'arc, sauf que pour cet exercice, cibles et archers se situent au fond de la piscine. Rassurez-vous, inutile d'apporter votre tuba puisque la compétition sera retransmise sur écran. A moins que vous ne souhaitiez vous initier à cette pratique. Et dans ce cas, n'oubliez pas non plus votre maillot de bain. Passez tous un très bon week-end.